L'éco-région marine et côtière en Afrique de l'Ouest restent très vulnérables face à la pêche illicite non déclarée et non réglementée, encore appelée pêche INN. Cette vulnérabilité est due entre autres à l'insuffisance des systèmes de suivi, de contrôle et surveillance, à la mauvaise gouvernance, au manque de formation des ressources humaines, mais aussi à la faiblesse des moyens mis en œuvre pour la surveillance maritime dans les pays membres de l'éco-région Wameur qui couvre la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Cap Vert, la Mauritanie et le Sénégal. Le programme Go Wameur, ou gouvernance politique de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté dans l'éco-région Wameur, s'est fixé comme objectif d'accompagner les pays de l'éco-région à mieux préserver leurs ressources marines tout en améliorant la sécurité alimentaire des communautés côtières de l'éco-région ouest-africaine. Le programme est parti du constat que les difficultés que rencontraient les pays de la région en matière de gestion des ressources halieutiques et marines étaient notamment liées à la diminution des stocks de poissons. Comme vous le savez, notamment sur le Sénégal, mais pas seulement, les stocks de poissons diminuent et donc c'est des répercussions sur les activités de pêche. Donc l'un des constats qui a été fait à l'époque, donc il y a 4-5 ans, c'est-à-dire l'une des causes, l'une des responsabilités de la diminution de ce stock, des impacts que ça peut avoir sur les activités et sur la nutrition, c'est la gouvernance. La gouvernance dans les pays de la sous-région est insuffisante et il faut donc l'améliorer, notamment la coordination entre les politiques elles-mêmes et entre les pays de la sous-région. Et c'est dans ce sens-là que le programme ouvre en nous. Co-financé par l'Union européenne et le PNUD, le programme des Nations unies pour le développement, pour un montant d'environ 7 milliards de francs CFA, le projet GOWAMER a pour objectif spécifique d'améliorer la gouvernance et de promouvoir l'adoption de bonnes pratiques en matière d'utilisation durable des ressources marines et côtières dans l'éco-région WAMER. Au Sénégal, le programme GOWAMER apporte un soutien à la direction des aires marines protégées, notamment dans les activités de surveillance de la zone protégée, comme celle de Kayar, considérée comme le troisième centre de pêche le plus important au Sénégal, après ceux de Joal et de Mbourg. Le projet GOWAMER a beaucoup fait quand même à Kayar et en général dans les sites de gestion des ressources marines et côtières, y compris les autres AMP du Sénégal. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont été soit financées, soit accompagnées, soit appuyées par le projet. J'ai tantôt parlé de la surveillance, mais il y a aussi une autre activité de production de connaissances que le projet a appuyé ici à Kayar et dans d'autres AMP du Sénégal. Dans la zone de Kayar, on avait ce problème de connaissances de la ressource. Et quand même le projet a beaucoup appuyé, contribué à l'identification des ressources que nous avons et à leur dynamique. Aujourd'hui, on peut quand même, sur la base des informations scientifiques que nous avons produites, avec les communautés, avec les universitaires, etc., on peut quand même prétendre avoir beaucoup de connaissances, n'est-ce pas ? En tout cas, plus de connaissances sur les ressources que nous gérons. La réalité du poisson, vraiment, est une réalité. On le constate partout dans nos côtes sénégalaises. Et cela fait que le projet qui vient là peut nous aider, et nous a aidés à sensibiliser les pêcheurs sur les bonnes pratiques de pêche. Pour résorber ce déficit en ressources, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut pêcher responsable. Laissez les juvéniles, la pêche INM, pour que les poissons puissent se reproduire. Faire des repos biologiques pour certaines espèces, parce que nous avons vu des espèces qui, même pas des années passées, étaient en nombre. Mais on a vu que ces espèces commencent aussi à se faire rares. Donc, il faut sauvegarder ces espèces. À Joal-Fadjout, plus grand quai de débarquement du Sénégal, avec plus de 150 000 tonnes de poissons par an, le programme GoAmeur, en plus du travail de suivi bioécologique et de préservation de la biodiversité marine et côtière, appuie également les activités de surveillance de l'air marine protégée grâce à cette vedette de patrouille dont l'utilité est appréciée par les acteurs locaux. Avant, nous avions des difficultés pour traquer des gens qui venaient pêcher illégalement dans l'air marine protégée, à bord des pirogues très rapides. Désormais, cette situation appartient au passé. Grâce à la vedette de patrouille offerte par le programme GoAmeur, les pêcheurs n'osent plus s'aventurer dans l'air marine protégée, car ils savent qu'ils seront interpellés. C'est parce que le projet GoAmeur nous a impliqués dans le processus de décision que ce résultat a été obtenu. Le projet GoAmeur favorise la mise en place d'infrastructures et d'équipements destinés à accroître la disponibilité des produits aléatiques et à lutter contre la pauvreté. En Gambie, l'austréiculture est presque exclusivement pratiquée par les femmes qui y tirent la quasi-totalité de leurs revenus. Grâce au soutien du programme GoAmeur, les femmes membres de l'association des productrices d'huîtres, d'olgezouag et la mine, ont développé une technique d'élevage très particulière qui allie préservation de la biodiversité et rentabilité économique. Cette ferme d'huîtres est très utile pour nous car elle nous permet de travailler toute l'année et non plus 4 mois comme c'était le cas avant quand on allait recueillir des huîtres sur la mangrove avec les risques de blessures, la fatigue et tout. Maintenant, grâce au revenu de la vente d'huîtres, nous pouvons payer la scolarité de nos enfants, le loyer et toutes nos dépenses courantes. Si on avait une ferme plus grande que celle-ci, nous serions ravis car cela signifierait encore plus de gains pour nous. Le programme GoAmeur nous a sorti une épine du pied. Toutes les femmes qui travaillent ici sont contentes de ce projet très utile pour nous car c'est grâce à l'argent collecté que nous nous occupons de l'éducation de nos enfants. En plus, nous ne sommes plus fatigués comme avant. J'espère vraiment que la ferme sera agrandie pour nous permettre d'avoir encore plus de revenus. Ce travail, nous l'avons hérité de nos mamans. Cela fait plus de 30 ans que je suis dans ce secteur et je peux dire que le projet nous a rendu un énorme service. Désormais, on n'a plus besoin de faire des heures dans la mangrove pour récolter des huîtres. On l'attend juste qu'elles soient mûres pour couper les fils et les recueillir sans aucun risque de blessure. Cette activité nous a permis d'accroître nos ressources financières. L'éco-région marine ouest-africaine qui s'étend sur plus de 3 700 kilomètres de côte avec pas moins de 35 millions d'habitants fait partie des régions les plus poissonneuses au monde d'où une importante concentration de population dans cette zone entraînant ainsi une forte pression sur les ressources galétiques. A l'échelle des pays, les effets positifs du programme GOWAMER sont multiples et tiennent pour l'essentiel aux actions locales des équipes nationales de mise en œuvre notamment en matière de surveillance écologique et participative comme au Sénégal, à l'amélioration de la transformation du poisson comme en Guinée-Bissau, au développement de l'aquaculture communautaire au Sénégal et en Gambie ou encore la mise en place d'une plateforme de gouvernance des pêches en Guinée et en Mauritanie. Le projet GOWAMER signifie gouvernance, gestion des ressources côtières et marines. Il s'agit d'une initiative régionale qui vise à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité alimentaire ainsi qu'à promouvoir et adopter les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources marines et côtières. Le projet GOWAMER a aidé les femmes à créer des fermes austréicoles. Ces fermes sont mises en place pour aider les femmes à améliorer leurs moyens de subsistance. C'est une activité alternative qui permet de réduire la pression sur le stock d'huîtres dans la mangrove. Les femmes sont établies non loin du rivage. Les femmes passent ainsi moins de temps pour rejoindre la ferme et elles peuvent récolter près de neuf mois ou un an d'élevage. Toujours dans le cadre quand même de ce tapis du GOWAMER, en plus de la surveillance amère, il y a une activité phare de suivi biais écologique qui nous permet donc d'avoir un tableau de port par rapport à la ressource que nous menons. Tantôt, j'ai parlé de suivi biais écologique. Donc, de l'autre côté, il y a une sème tournante qui est là. Donc, durant chaque saison hydrologique, donc, chaque trois mois, il y a un suivi quand même de la diversité du pop-mandeau-poisson, de l'AMP de Joal-Fajut, que nous menons. Et là, quand même, l'action du projet GOWAMER est très déterminante en ce sens-là. Donc, si tout se passe bien, donc, on est à... Donc, pour chaque année, il y a quatre séances de suivi écoles bi-écologiques qui sont menées. Donc, on tend vers la quatrième et dernière séance pour l'année 2017. Un plan d'action sous-régional permettant de réduire les impacts négatifs des modes de gouvernance et des politiques de gestion des ressources marines et côtières a été élaboré et mis en œuvre. Ça, c'est une ferme pour élevage de poissons. Actuellement, j'élève 2000 poissons qui, une fois matures, seront destinés à la vente. J'exerce cette activité depuis dix ans. J'ai bénéficié de l'appui de GOWAMER qui m'a doté d'une pirogue, d'un magasin de stockage et d'un espace où je peux me reposer et recevoir des gens. Nous avions beaucoup de mal pour acheminer du poisson à l'inguer. Il fait très chaud ici et le poisson s'est gâté en quelques heures. Grâce au caisse isotherme du programme GOWAMER, la situation s'est nettement améliorée car ces caisses peuvent conserver le poisson jusqu'à 15 jours à une température basse et c'est très bénéfique pour nous. Le poisson est une denrée très privée par les populations car il est accessible et en plus très important dans la sécurité alimentaire. Donc, vous comprenez mieux l'utilité de ces caisses. L'intérêt de ces caisses est réel pour nous commerçants et pour les populations. Je n'ai pas encore commencé à les utiliser mais j'ai eu la chance de participer à une session d'information des responsables du programme GOWAMER et je suis sûr que ces caisses nous permettront de gagner beaucoup d'argent avec la vente de poissons. Je n'aurai plus à bricoler des caisses avec les matériels de récupération et d'ailleurs je compte aménager un magasin bientôt pour y installer des caisses isothermes. Ces caisses de conservation sont vraiment d'un grand apport pour nous car nous aurons la possibilité de vendre plus de poissons sans crainte de pourriture ou de perte économique. Nous ne remercierons jamais assez les responsables du projet GOWAMER de nous avoir choisis parmi les zones bénéficiaires de ces caisses. Le projet GOWAMER est un facteur d'intégration et une plateforme de concertation pour l'identification des réponses optimales à la gouvernance des ressources marines et côtières dans la région GOWAMER. Le programme finit bien et il finit dans de bonnes conditions on pense en tout cas à la carte des ressources marines. Il n'y aura pas de suite il n'y aura pas de GOWAMER puisque c'est la c'est pas l'intention du bailleur principal de l'Union Européenne ni du PNUD mais il y a tout un tas de programmes qui vont être mis en place notamment par les autorités nationales ici dans le cadre du plan émergent en Sénégal et par les bailleurs je pense notamment à l'Union Européenne elle-même qui va mettre en place un nouveau programme qui s'appelle déjà PESCAO sur la question de la pêche la lutte contre la pêche illégale il y a également la Banque mondiale qui est très présente avec le programme PRAO qui a une décomposition nationale au Sénégal il y a la coopération japonaise il y a tout un tas d'opérateurs puis il y a de nouveaux opérateurs qui viennent aussi parce qu'ils ont envie d'appuyer les pays pour améliorer la gestion des ressources Marine et Cotillère donc on n'est pas inquiet il n'y aura pas de programme gouvernement 2 mais il y aura des suites à travers d'autres programmes d'autres moyens de financement d'autres moyens d'action après 5 années de mise en oeuvre le programme qui en est à sa dernière année peut mettre à son actif plusieurs expériences réussies qui ne demandent qu'à être consolidés adaptés et répliqués afin de maintenir le cap dans la gestion durable des ressources marines et côtières au niveau de l'éco-région ouest-africaine de l'éco-région de l'éco-région